... ... Chreine, président de la Fédération Nationale des Chasseurs, un mot sur aujourd'hui, l'Assemblée Générale de la Fédération Sarthe des Chasseurs, qu'avez-vous pensé de cette matinée bien remplie, on va dire ? ... ... ... ... C'est l'image un petit peu de ce qu'on peut voir un peu partout en France, c'est-à-dire des chasseurs soucieux, effectivement, de respecter tous les intérêts qui nous lient à la biodiversité et à la nature. Des inquiétudes aussi, bien sûr, on l'a entendu ce matin concernant les dégâts. Les chasseurs commencent à avoir du mal à régler cette addition et dans la plupart des cas, d'ailleurs, ils n'en sont même pas responsables. Donc on a beaucoup parlé ce matin, c'est une inquiétude. Le souci aussi de se battre pour la sécurité, de continuer à tendre vers le zéro accident, ce que nous voulons tous, bien évidemment. Voilà, donc, pas inventer non plus des usines à gaz et nous laisser continuer à faire baisser ses dégâts de façon significative, comme on le fait depuis 20 ans. Voilà, je vous dirais ça. Ça résume à peu près, puis peut-être aussi quelque chose d'inquiétude pour le petit gibier, qui a du mal aujourd'hui à trouver sa place dans une agriculture moderne, dans un biotope qui a beaucoup changé. Voilà. Et pour terminer, retrouver un petit peu, d'ailleurs, ce qu'on a tous envie, c'est-à-dire une nature apaisée, avec une cohabitation surtout qui soit faite dans le respect et dans l'acceptation de l'autre. Retrouver un petit peu les valeurs de la tolérance, surtout, au sein de tout notre territoire et principalement dans la ruralité. Voilà, vivre ensemble, réapprendre à vivre ensemble et être respecté, c'est très important. Alors, au niveau des accidents, il n'y a pas beaucoup d'accidents ? Non, il n'y a pas énormément d'accidents, c'est toujours un de trop, bien sûr, mais quand vous voyez qu'on a encore baissé, là, cette année, les accidents de 22%, je dirais l'ensemble des accidents, 25%, les accidents mortels, on arrive aujourd'hui à des chiffres de 70 pour 30 millions d'occurrences de journées de chasse par an dans ce pays, avec des gens qui sont quand même des armes dans les mains. On voit bien, effectivement, que les chasseurs font un travail énorme et tentent, effectivement, depuis longtemps, de faire baisser tout ça. Et quand on voit après, quand on rentre dans le détail de ces accidents, et c'est important d'être rentré dedans et de le dire, et quand on voit qu'il n'y a qu'une dizaine d'accidents qui peuvent interférer entre chasseurs et non-chasseurs, aucun décès, heureusement, d'ailleurs, cette année, pour des non-chasseurs, ça veut dire aussi que le procès qui nous est fait, médiatiquement parlant, est insupportable et totalement injustifié pour 10 accidents, effectivement, entre chasseurs et non-chasseurs. Je ne prendrai pas l'exemple d'autres activités qui sont bien plus axées d'orthogènes pour les autres. J'en resterai aux miennes. Néanmoins, 10, c'est 10,2,3,11 bas, mais qu'on nous laisse faire, on est en train de faire baisser tout ça de façon significative. Certaines personnes, justement, demandent que le dimanche ne soit plus chassé. Expliquez-nous un petit peu votre vision là-dessus. Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, la France n'est pas un grand col-coz stalinien, donc on a quand même une notion de droit de propriété dans ce pays. Les chasseurs qui chassent sur des territoires qui leur appertiennent, ou qui louent, ou voire même dans le domaine public, que les seuls à payer quelque chose pour y participer, c'est quand même assez gonflé pour dire aux gens, ben voilà, vous n'allez plus chasser et on viendra se promener chez vous, parce qu'on l'a décidé comme ça. Un petit peu léger comme raisonnement, mais c'est très tendant, c'est très dans la modernité du moment, où il n'y a aucune limite dans rien. Bon, moi je dis simplement qu'il y a des territoires publics, et le partage de la nature est fait depuis longtemps. Vous avez beaucoup de forêts aujourd'hui en France, qui sont des forêts périurbaines d'Omanial d'État, qui ne sont pas chassées le week-end, pas chassées les vacances et les jours fériés, c'est déjà quelque chose qui existe. Puis après, vous avez effectivement la propriété privée. Alors moi j'ai effectivement une petite propriété dans laquelle je chasse, et il faudrait m'expliquer à moi que je ne vais pas les chasser chez moi le dimanche, parce que je dois mettre à disposition mon bien à des gens qui voudraient l'utiliser. Ça va être un peu dur à faire passer en ce qui me concerne, et je pense qu'il n'y a personne qui veut ça non plus. Par contre, au lieu d'avancer des choses comme ça, qui vont finir par, je dirais, monter les gens les uns contre les autres, retrouvons ce que nous avions avant, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir si on devait partager la nature. On naturellement tous ensemble, et tout le monde était content. Je pense qu'il faut revenir à ça, sinon à un moment ça va ressembler à barrières ébarbelées, et ce serait justifié. Parce que je le redis, comme je l'ai dit ce matin, le jour où moi je ne peux pas chasser chez moi le dimanche, il n'y a plus personne qui mettra à un pied 365 jours par an sur ma propriété. Les femmes aussi s'intéressent à la chasse, le nombre commence à s'accroître. Oui, la chasse, alors je l'ai dit souvent, je ne l'ai pas dit ce matin, mais il n'y en a pas beaucoup ce matin d'ailleurs, mais la chasse je pense que c'est vraiment, la femme est vraiment l'avenir de la chasse. On a 3% de femmes qui chassent en France, à peu près 20% de femmes aujourd'hui inscrites au permis de chasser. On voit, je dirais, le changement qu'il peut y avoir. Elles sont passionnées, elles portent une éthique en elles, elles ont cette féminité qui nous fait aussi sortir un peu des clichés, de la galinette cendrée, entre autres, et des inconnus. Elles représentent vraiment l'avenir de la chasse, et elles porteront un message vis-à-vis de la société qui sera que des hommes auront toujours des fois du mal à porter vis-à-vis de certaines personnes. Donc j'espère qu'on les intègre au maximum, ici comme ailleurs, qu'elles se trouvent bien, et qu'elles prennent du plaisir à entrer dans la chasse avec nous, et j'espère qu'un jour ce sera d'ailleurs une femme qui vous répondra et qui parlera au nom de la chasse française, ce serait qu'on a tout réussi. La réglementation ? Les règles, la réglementation, c'est un petit peu aussi dans la tendance du moment, c'est maintenant, à faire des lois, c'est très à la mode, on en fait beaucoup, à mon avis beaucoup trop, il faudrait juste des fois laisser un petit peu les gens respirer, ça ferait du bien dans beaucoup d'autres domaines que la chasse aussi d'ailleurs. Mais oui, il y a des discussions autour de lois, autour de la sécurité, autour des dégâts, autour de pas mal de choses comme ça. Moi je veux veiller à ce que ces lois soient acceptables pour les chasseurs, qu'on puisse effectivement les mettre en application de façon cohérente, que ce ne soient pas des choses qui soient des délires totales, mais voilà, on va surveiller tout ça, il y aura des choses qui seront sûrement annoncées avant l'ouverture de la chasse, mais pour l'instant honnêtement, rien n'est encore défini clairement au niveau de l'État, et nous avons encore quelques contentieux à régler, importants dans ces annonces à faire. Dernier point, les tarifs, on dit souvent, enfin certaines personnes disent souvent que le permis est trop cher, les bracelets aussi, il est trop cher évidemment quand il y a beaucoup de dégâts, puisque les chasseurs doivent payer partout les dégâts dans un département, même là où ils ne chassent pas, ce qui est quand même un peu incombe. Vous imaginez dire à quelqu'un, tu as payé pour quelque chose que tu ne feras jamais ou que tu ne possèdes pas, dans d'autres secteurs de cette société, on ferait ça, il y aurait autant de monde que dans la rue que pour les retraites. Donc nous on courbe les Chines, mais là les Chines ne peuvent plus se courber, elle est trop courbée, donc aujourd'hui on dit, voilà, ça coûte trop cher aux chasseurs, et ce n'est surtout pas justifié qu'on paye. Quand on va à la chasse, on sert déjà à l'intérêt général. On protège l'alimentation à travers les cultures, on protège les gens sur les routes, il y a 25 000 accidents aujourd'hui en France en collision avec des animaux, vous imaginez les inconscients, pour ne pas dire les abrutis, qui disent on retire la chasse, vous êtes pris à enterrer 5 ou 10 000 personnes tous les ans, ou alors on fait comme certains pays, le Japon aujourd'hui, est de devoir payer des gens pour revenir à la chasse. Donc ça coûte cher pour les chasseurs, alors que quelque part, un, ils ne devraient pas payer les dégâts, et puis peut-être effectivement, quand on sert une cause et un intérêt général, on devrait peut-être même être défiscalisé pour aller à la chasse, ce serait le top, ça me va bien ça. Un sport écolo, la chasse ? C'est un vrai sport écolo, c'est un sport, alors le thème de sport n'est peut-être pas toujours le plus adapté, quoi que cavalier après du petit gibier en forêt, où suivre les chiens, le petit gibier en pleine, par exemple, et suivre les chiens en forêt, c'est quand même assez physique, mais écolo, de toute façon, dans son état d'esprit. Quand on pose les carabines, la chasse française, c'est 4 milliards d'euros d'apport écosystémique à la nature. Il n'y a pas un écolo parisien qui en fera le 100 millièmes. Merci, M. le Président. Merci à vous.